Benjamin a fait des pas chassés volants, il a fait des trucs de l'escalier que j'adore, je ne peux pas vous le faire. Vous pouvez ? Non, je ne peux pas parce que je n'ai pas de l'arrêt 1. D'accord, on le referait une autre fois. Benjamin, ça ne va pas du tout le prénom aujourd'hui. Écoutez-moi, David, mettez-moi ces petites expériences. Alors, j'ai sélectionné trois expériences scientifiques. Les plus grands comprendront de quoi il s'agit, on pourra aller rentrer dans les explications, mais visuellement, pour les plus petits, ce sont des expériences sympas et faciles à faire. D'accord. Et en plus, ça fait une petite activité qui occupe les gosses. Une activité, oui. Parfait. Alors, vous allez tout de suite me dire, vous, je vous vois déjà râler en disant, ah, elle va faire un truc avec la nourriture, on ne fait pas de truc avec la nourriture. Ça va, c'est du lait, on va mettre juste des colorants alimentaires et du liquide vaisselle dedans. Vous pourrez ensuite le consommer sans souci. Avec du liquide vaisselle. Je blague. Non, mais parce que vous l'avez dit super sérieusement. C'est vrai. Je vous suis dit peut-être qu'elle le pense. Non, mais on en met très peu. Alors, mais je sais que les gens n'aiment pas trop, mais on en met vraiment très peu. Et vous pouvez utiliser votre reste de crème fraîche aussi périmée du frigo. Oui, ou un lait périmé. Oui, oui. Si vous avez un lait périmé. Faites donc périmé. Voilà. Bref, pour faire la première expérience, vous aurez besoin de lait ou de crème fraîche, de colorants alimentaires et de liquide vaisselle. Alors, le principe est simple. On va utiliser une assiette ou un bol assez plat. Avec des rebords apparemment. Tout à fait. C'est quand même pas mal, une petite assiette à soupe. Et qu'on remplit de lait. Voilà. Donc jusque-là, plutôt facile. Ce n'est pas trop de gâchis. Ça va. Ça va. Et j'en ai mis un peu plus pour que vous voyez bien, mais on peut même en mettre moins. Et ensuite, on va se armer de ces colorants alimentaires. Appliquez-vous, Marie, je vous en supplie. Oui, je vais faire au mieux. On va déposer une goutte de colorant. Une seule. On peut même en mettre deux. Allez. Allez. On peut même en mettre deux si on veut. C'est déjà magnifique. Moi, ça me va comme ça. Déjà, ça vous va ? Ce qui est sympa, c'est quand même de mettre les trois. C'est un tableau de Miro. Oui. Regardez-moi ça. Mais c'est Miro. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, le colorant reste à la surface du lait. Les molécules font que le colorant, la goutte de colorant qui est quand même plutôt comme de l'eau, va se poser à la surface du lait grâce au gras. On aime le gras. Nous, on sait pourquoi. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est déjà très, très joli. Magnificence. C'est comme si on avait déposé une gouttelette en surface. Et notre liquide vaisselle que j'ai injecté dans ma petite seringue, mais vous pouvez y aller avec ça ou avec un coton-tige, si vous voulez, va venir casser, en fait, cette espèce d'équilibre et va venir agiter les molécules puisqu'on va avoir une envie à la fois de se remettre sur le lait et une envie d'être chassé. Et donc là, vous allez voir qu'en déposant des gouttes de liquide vaisselle... Je veux me remettre, je veux me chasser. Voilà. Là, ils se chassent et regardez, tout d'un coup... Voilà, c'est magnifique. En fait, tout va s'agiter. Vous avez créé un monde, la Marie. Ça va être beau. Et regardez, ça continue de s'agiter. Alors, ça ne va pas durer des heures, mais on va avoir cette espèce de mélange. Plus on en met, plus c'est joli. On va pouvoir faire des tâches un petit peu partout. Et donc, au bout d'un moment, les enfants vont vouloir évidemment vider le liquide vaisselle et ça ne fera plus rien. Donc, on pourra recommencer si on le souhaite. Magnifique, non ? Oui, c'est très, très beau. C'est pas mal. On est passé de Miro à Turner avec une espèce de soleil constante, ses ombres et luminelles. C'est vrai, c'est beau. Ensuite, on aime bien n'importe quoi. Turner, le plus grand-pain du monde. On va jouer avec les densités. Vous avez bien remarqué, quand on verse du sirop et dans un verre d'eau, ça ne se mélange pas forcément. Il vaut mieux d'abord mettre le sirop et ensuite l'eau et puis touiller. Donc, on va jouer avec ces densités en proposant à nos enfants de mélanger des liquides sans qu'ils ne se mélangent. Donc, vous allez le faire vous-même en petits choux. Alors, on va commencer. C'est un peu collant. Donc, on va commencer. Le sirop, on le sait, c'est plus dense que de l'eau. Donc, on va prendre un sirop pour mettre au fond. Alors, vous pouvez prendre un sirop de grenadine. C'est un sirop d'agave, écoutez, toute façon. C'est un sirop, ça ? C'est un sirop d'agave. Ce n'est pas un miel ? Je n'avais plus de sirop. Non, c'est un sirop d'agave. Mais ne mettez pas trop de plus. Non, mais parce que ça, c'est quand même plus dense qu'un sirop. Ça, c'est plus dense qu'un... Oui, un petit peu qu'un sirop de grenadine. Pardon de vous contredire, Marie, mais là... Non, mais je n'avais plus de grenadine, donc j'ai pris un sirop d'agave. Mais vous pouvez faire de la grenadine, de la menthe, ce que vous voulez. Ensuite, comme c'est plus dense, évidemment, ça va tomber au fond. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va mettre ensuite ? On va mettre... On peut mettre du liquide vaisselle. Ça va être bon, ça. Alors, par contre, pour le faire couler... Dites ça, Fabien. Non, mais... Voilà. Pour le faire couler, on va y aller... On fait couler le long d'une cuillère pour que ça soit un petit... N'importe quoi. Pour que ce soit plus joli. Bah oui, pour que... En fait, ça... Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre de l'eau colorée. Vous voyez que j'ai fait une petite eau colorée bleue pour que ça soit sympathique. Oui. Voilà, on va pouvoir mettre ça. Là, aussi, sur la cuillère ? Oui, allez-y. Doucement, quand même. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, les... Voilà. Mais je suis la personne la plus maladroite de France. Et vous voyez que... Ça, c'était sympa, ce que vous avez fait, parce que vous avez ajouté... On va pouvoir regarder. Hop. Si on ajoute, par exemple, un petit peu d'eau... Non, mais vous pouviez le soulever. C'était pas mal. On voit que l'eau ne va pas du tout aller se mélanger. Elle va remonter. Regardez. Comme les densités sont différentes... Regardez. Comment on fait un Irish Coffee à son enfant ? C'est très joli. Non, non. Donc, on voit les... Non, mais c'est sympa. C'est l'occasion d'expliquer quelques notions de science physique à son enfant. C'est magnifique. Bon. On termine avec un vortex, Agathe. Le vortex. Le vortex, c'est un passion. J'en ai fait avec les cobayes. Vous voulez le faire ? Bon. Ça dépend, monsieur. Je ne sais pas quel vortex vous avez prévu. Je vais faire le vortex avec tout simplement de l'eau. Donc, on prend quelque chose qui ferme. On a réussi à pourrir la table. On a pourri la table. Et on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Un petit peu de liquide vaisselle ou de produit à bulle si on en a. Et puis, hop, on referme évidemment son truc. Oh, liquide vaisselle. On peut le colorer. Est-ce qu'on ne le colorerait pas un tout petit peu notre vortex ? Mais oui, il est bisous. Oh, allez, on le colore. On aime bien. J'en ai partout. Partout. Voilà. Dégueulasse. Voilà. Il y en a partout. Et donc, ça, c'est assez facile à faire. Vous pouvez aussi le faire dans une bouteille. En fait, j'ai une trouille. C'est que le truc soit mal faire. Mais non, ça... Et donc, là, on va tourner. Et on va faire un vortex. Est-ce qu'on le voit ? Ouais, on le voit. Il est magnifique. Il faudrait faire vraiment un très, très gros plan. En fait, si ça ne marche pas, c'est que vous avez mal tourné. On le voit un petit peu. Non, là, on ne le voit pas du tout. On le voyait au début. Ouais. Je pense que vous avez mal touillé. Il faut tourner vraiment comme ça. Ah, là, là. Mais ouais. Voilà. Il faut avoir le... Voilà. Ah, ben là, le vortex. Vous avez le vortex dans la peau. C'est qui, la cobaye ? C'est vous. C'est Bibi. C'est beau, hein ? Mais je ne sais pas. Il y est, il y est. Oui, oui, non. Il y est, mais je ne sais pas s'il faut colorer ou pas. Non, je pense que colorer n'est pas une super bonne idée. Voilà. Marie, on va, on y va. Je n'ai pas de mots pour... Non, mais moi, non.